Allez, vente de la collection, aujourd'hui on va s'intéresser à la Dreamcast, console de Sega, formidable, sortie, et bien à la fin des années 90, 1998, la Dreamcast, si je dis pas de bêtises, ici on est déjà sur le modèle 3000, donc la troisième version de la Dreamcast, voilà, qui tournait, je vous le rappelle, sous Windows. Et ouais, voilà, c'est la dernière console, on va dire, grand public de Sega, avant que cette dernière ne, voilà, on va dire qu'ils ne décident de faire que des jeux, et d'ailleurs des très bons jeux, hein, puisqu'ils ont sorti Yakuza, là, justement, récemment, qui est un excellent jeu, la manette de la Dreamcast, voilà, qui manquait un stick analogique, mais qui avait, tu vois, des ports pour mettre les cartes mémoires, cartes mémoires qui étaient des mini consoles de jeu, gâchette analogique déjà, stick analogique, une évolution du pas de Saturne, pour le jeu Knights, mais un pas de, alors un pas de cool, mais un pas de, voilà, était difficile de jouer avec la croix convenablement, même si la croix était unie, donc, tu vois, on avait une croix qui permettait de bien bouger, pour tous ceux qui savaient vraiment utiliser une croix, elle était pas si mal que ça, pour tous ceux qui avaient l'habitude des croix PlayStation, et qui jouaient comme des connards sur des vieilles croix PlayStation de merde, et bien, vous aviez l'habitude de vous frotter, tu vois, pour faire des quarts de cercle, et à ce moment-là, vous vous baisiez le pouce, parce qu'il n'y a que les connards qui jouent à la croix comme ça, et les vrais joueurs de croix, ils ont la phalange, ici, posée sur la croix, là, tu vois, et ils jouent comme ça, tu vois, et là, t'as jamais, t'as jamais de soucis en jouant comme ça avec cette croix-là, et en fait, la croix est largement meilleure qu'on ne le pense, ça dépend juste comment est-ce que tu l'utilises, tu vois, après, l'avantage, c'est qu'il y avait plein de joueurs en 3D, donc, j'utilisais beaucoup le psychanalogie, le psychanalogie qui est excellent, et qui n'est pas cranté, mais pourtant, qui a un excellent, qui est peut-être encore un peu dur pour nos époques aujourd'hui, mais qui rappelle un peu la dureté de certains sticks Xbox, voilà, là où sur PlayStation, on est d'accord que les psychanalogie, ils ont toujours été tout mous, et du coup, je me demande comment certaines personnes ont pu apprendre à jouer à Call of Duty là-dessus, mais bon, peu importe, chacun son truc, aujourd'hui, on joue avec des hitbox tout mous, de toute façon. Allez, on va descendre les jeux Dreamcast, c'est parti ! Alors, ce qui est très piégeux avec la Dreamcast, c'est qu'il y a assez peu de jeux sur Dreamcast, mais, comme ces jeux sont en version japonaise, donc, dans des boîtes japonaises, les boîtes japonaises sont de taille CD, hein, chez nous, on avait ces boîtes-là, tu vois. Au Japon, ils avaient les boîtes au format CD, nous, on ne sait pas pourquoi, on a un format propriétaire, format qui se pétait toutes les deux frames, tu vois, avec la jaquette Eclatax de Jet Set Radio chez nous, jamais vraiment compris, et une double ouverture avec le CD là, et une autre ouverture derrière, où, généralement, il y a le livret. Alors, et pourquoi ? Et là, les livrets, pour le coup, il était vraiment très, très gros, tu vois. Et pourquoi les livrets étaient aussi gros ? C'était juste que, voilà, il était traduit dans toutes les langues, même le suisse-allemand, donc, c'est vous dire à quel point... C'est vous dire à quel point rajouter des choses, hein. Donc, voilà, quand je vous disais que Capcom avait sorti énormément de jeux sur Dreamcast, d'adaptation de jeux qu'ils faisaient chez Naomi, voilà, Heavy Metal, Geometrics, c'était un arena battleur, voilà, dans l'univers d'une nouvelle licence Capcom. C'est peut-être un peu leur exoprimale de l'époque, tu vois. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce jeu-là, mais, tu vois, ça, c'est un jeu Capcom. Pareil, TechRomancer. Un jeu de robots, regardez. Un jeu de combat de robots mecha. TechRomancer qui caillot. C'est un jeu de baston avec des mechas Capcom. Vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu-là, hein. Et ouais. Et pourtant, il y en a plein, 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 plein des jeux comme ça. Entre ces gars qui sortaient des jeux extraordinaires, Dead Oralive 2, punaise. Jeux incroyables sur Dreamcast. Lui, là, Star Gladiator, dont tout le monde a joué à la version éclatax PlayStation 1, en mode, c'est vraiment formidable, c'est carrément mieux que... C'était quoi l'autre jeu de merde qu'il y avait, là ? Toshiden, sur PS1. Oh là là, Capcom, ils ont fait mieux, ils ont fait un Toshiden en mieux. Mais la version PS1, mais... La version PS1, elle donnait juste envie de se couper une testiboule, tu vois. Ça, c'est la vraie version Star Gladiator. Merci. Bon, c'est un jeu de merde, mais c'est la vraie version, tu vois. Évidemment, tiens. Project Justice. Justice Gakuen. Qui est Rival School 2. Donc là, c'est l'ultime version. Premier Rival School, lui, il était bien sur PS1. Aucun problème. Rival School 2 a eu une adaptation, ils ont PS1, puisque le premier était sorti sur PS1, parce qu'il était adapté d'un hardware arcade qui était globalement une PlayStation. Mais le 2 est sorti sur Naomi. Il est incroyable la différence qu'il y a entre le 1 et le 2. Les artworks sont ouf. La jaquette est malade. À l'intérieur, le livret est tellement massif. Regardez la taille de ce livret. Ce jeu, il est ouf. Et ce qui est ouf, c'est que c'est... Alors, les puristes diront que ce n'est pas exactement la version arcade, mais c'est quasiment comme la version arcade. Pareil. En fait, ces jeux, là, tu vois, c'est... En fait, c'est... Même s'ils ne sont pas tous bons, ces putains de jeux, c'est des œuvres d'art, en fait. En fait, tout transpire l'œuvre d'art. Donc là, tu as Capcom vs SNK. Capcom vs SNK Pro. Donc la version mise à jour, parce que je rappelle qu'à chaque fois qu'une mise à jour sortait à l'époque, on sortait un nouveau jeu. Donc pour tous les... Pour tous les man qui pleurent des mises à jour annuelles qui coûtent 20 balles aujourd'hui. Voilà. J'ai envie de dire... Les vrais savent, d'accord ? Les vrais savent, ok ? Les vrais savent que... Fût une époque où tous les ans, tu rachetais un jeu. Ok ? Donc, on est bien contents. On est bien contents d'avoir ça. Et CVS2. Voilà. CVS2, version après laquelle on n'a plus joué puisqu'on a préféré la version PlayStation 2. Pourquoi ? Parce que la PlayStation 2 était beaucoup plus répandue. De CVS2. Plutôt que cette version-là. Cette version-là qui est meilleure. Bon, peu importe. Et c'est l'arrivée des jeux aussi avec... Donc ça, c'est Street Fighter 03 Upper. C'est la toute dernière version de Street Fighter 03. Celle qui rajoute des persos et qui rééquilibre le jeu en retirant les infinis. Vous savez, c'est la meilleure version de Street Fighter 3. Celle que personne n'en a voulu. Les gens ont voulu jouer à la version où c'était tout pété. Celle-là, c'est celle qui a aussi arrivé sur PlayStation 1. Vous avez souvent eu sur PlayStation 1. Mais sauf que la version PlayStation 1, évidemment, comme il manque de la RAM sur la PlayStation et que c'est une console morte avec le cul, bah, t'avais que la moitié des features. Là, tu pouvais jouer à 4 joueurs simultanément. T'avais le 3v3, t'avais tout ça. Enfin, c'est la version ultime, un truc. Et, alors ça, je crois que c'est la Formatching Service ou pas ? Ouais, c'est ça. Ça va être Saikyo, machin. Je crois que c'est la Formatching Service. Attends, je regarde. VGA++, Disque One. Non, celle-là, c'est peut-être pas celle où tu peux jouer online, mais ils ont sorti une version avec un mode online dessus. Et ouais. Capcom encore ! Alors ça, c'est des portages CPS3 de Street Fighter 3 1 et 2. Donc, évidemment, là, on est sur du portage. Donc, c'est pas non plus la version la plus ouf. Mais, en fait, quand je vous dis que c'est des œuvres d'art, les jeux de l'époque, c'est qu'on arrivait au max du max de, je pense... Regardez, même Alex arrive à être trop stylé. On arrive au max du max de ce qu'il était capable de faire les chara-designers de l'époque. C'est vraiment prodigieux. Dans le même genre sur ces PS3, regardez ça comme c'est magnifique. Jojo no Kimyo na Boken. Le jeu de baston Jojo Partie 3, avec une jaquette réalisée spécialement par Hiroiko Araki pour la sortie du jeu. Et pas qu'une jaquette. Il a aussi réalisé la totalité des dos du jeu. Regardez. Une pure tuerie. Et le jeu est excellemment bon. Capcom, encore. Quand je vous dis que Capcom, son CPS4 à Capcom, c'est la Naomi. C'est pas des conneries. Et là, évidemment, tout est tiré du manga. Il n'y a pas d'histoire d'anime de l'histoire. Et le jeu de baston tiré du manga est vraiment très très bon. Un jeu qui aura, évidemment, animé les foules et les foules et les foules et les foules durant des années. Capcom Marvel, Capcom 2. Bon, qui est... Soyons honnêtes. C'est un gros jeu de merde. Mais... D'un point de vue artwork, design et volonté de faire quelque chose. Richesse de jeu. Perso à débloquer, etc. Quel jeu de brutasse. Et quel crossover improbable, quoi. Tellement de nouveaux persos qui reviendront jamais. Capcom, encore. Donc là, c'est une collection, c'est très Capcom. J'ai tellement de jeux de Capcom sur cette console. Voilà. Pareil, Capcom, nouvelle licence. Ça, ça a marqué une génération de... Il y a un avant après ce jeu. Il y a un avant et un après ce jeu, les gens. Ce jeu, il marque un tournant, je pense, dans l'histoire du jeu de combat. En mêlant pour une fois vraiment convenablement en 3D le jeu de baston et le beat them all. En faisant un jeu de baston en arène. Efficace comme jamais. En se disant comment faire en sorte que les gens se tapent dessus dans une arène. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut gérer les intérations avec le décor ? Power Stone. Et... Je pense que moi, c'est le premier jeu de combat 3D en arène. Donc avec des déplacements libres. Tu n'es pas en versus. Tu te déplaces librement, comme dans toutes les conneries de Dragon Ball Sparkling 0. Qui sont 0. L'origine de tout ça, c'est un peu ces jeux-là. C'est un peu ce jeu-là. Et là, c'est la version 1 contre 1. Mais ils ont sorti ensuite, quelques années plus tard. Alors si je ne dis pas de bêtises, deux ans plus tard. Non, une année plus tard. L'année d'après. Power Stone 2. Regardez la qualité des artworks de la jaquette. Avec des persos en plus. Et surtout la possibilité de jouer à 4. Dans des décors encore plus. Power Stone 2 qui marchera moins bien que Power Stone 1. Parce que le jeu, je ne sais pas, perd un peu d'âme. C'est difficile une fois qu'on est 4 ici. Sur les mêmes jeux. Voulons un peu faire du Smash Bros. Qui était sorti il y a quelques années sur Nintendo 64. On en avait parlé. Mais en 3D. Capcom a failli réussir. Et cette licence, elle est morte. Parce que Power Stone est née sur Naomi, est née sur Dreamcast et a été adaptée sur Dreamcast. Merci beaucoup Neluxis. Mais Power Stone 2 est un excellent jeu. Et un excellent party game. Et un excellent jeu de combat en arène. Et bon, tous les charades designers de chez Capcom sont tous tout pétés de chez Pt. Et ce n'est pas terminé parce que Capcom, Capcom, Capcom et la Dreamcast. Capcom, ils ont sorti ça. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt. Le jeu de baston, Spawn. Regardez cette putain de jacqueline. Parce que ça ne vous donne pas envie de pleurer. Tellement c'est putain de trop beau. Et oui, Spawn a eu le droit à son jeu de baston. Il s'appelle Spawn in the Demon Hand. Et avec la sortie console, il y a une version collector. Avec le livret à part. Reprenons les artworks. Alors ça, il faudrait demander à Tite Avion qui est vraiment fan de Spawn. Mais du créateur phare de Spawn de l'époque. Qui a mis justement quelques-uns de ses meilleurs dessins dans un petit livret. Artbook. Tu vois à l'intérieur. L'époque, on n'en faisait pas des caisses. Magnifique. Franchement, je ne suis pas du tout fan de comics ni de Spawn. Mais quand tu vois ça, tu ne peux que te dire putain le mec. Le mec qui dessine, il touche. Tu vois. Il touche pour de vrai. Et le jeu Spawn n'est pas spécialement très bon. Et là encore, on rentre dans la phase des jeux de baston en arène. C'est-à-dire que c'est des jeux de baston déplacement libre où tu récupères des objets et tu vas essayer de te foutre sur la gueule. Un peu façon Airgaze sur PlayStation. Un jeu qui avait notamment accueilli Tifa, Sephiroth et Cloud dans son jeu. Voilà. Capcom encore. Capcom, ils enchaînaient à l'époque. C'est ouf à quel point ils produisaient un nombre de jeux hallucinants tous les ans. Quasiment 4 à 5 jeux par an. Et qu'à chaque fois, ça faisait un four. T'es en parlant de four. DinoCrisis. DinoCrisis, tout le monde l'a connu sur PlayStation, évidemment. Mais là aussi, ça donne envie de se couper la bille. Excusez-moi, mais la vraie version de DinoCrisis, c'est la version Dreamcast. C'est sur Dreamcast que le jeu a été pensé et réfléchi. La version PlayStation, c'est une sous-version de merde. DinoCrisis, les gars. Évidemment, que serait la Dreamcast sans ce jeu ? Soul Calibur, qui redéfinira, je pense, même... Va redéfinir un peu ce que c'est le jeu de baston en 8-way run. Le jeu de baston à l'arme blanche. Ce jeu et cette licence, elle enterrera la référence du genre, je pense, du jeu de baston à l'arme blanche, qui est Samurai Shodden. La ringardisante de ouf. Avec notamment une bande-son incroyable. Des modes de jeu, elle n'a plus quoi savoir en faire. Et pour l'époque, le jeu qui sort en 98, une beauté indécente. Mais quand je dis indécent, c'est... Les termes sont... Je pèse mes mots, en fait. 98. En fait, ce jeu, il est indécemment beau pour l'époque. C'est... C'est 1998. Je vous rappelle, 98. Putain de bordel de merde. Je dis, en 98, on se trimballait quand même des jeux de merde sur Nintendo 64. Donc quand tu vois arriver ça, en 1998, tu te dis, il se passe quoi en fait ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Où suis-je ? Et quand c'est enchaîné par Virtua Fighter 3 et par Dead or Alive 2, je me dis, mais... Mais c'est possible de faire des jeux comme ça. Mais c'est pas possible. Et... Fleuron absolu, peut-être un des meilleurs jeux de tennis arcade de tous les temps. Encore aujourd'hui. Je pense que ce jeu, il est invaincu dans l'histoire des jeux de tennis arcade. Power Smash 2, à la S-Virtua Tennis 2. Qui... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce jeu... Pour moi, ce jeu, il est parfait. Il n'a aucun défaut. Il n'y a pas beaucoup de jeux que je trouve parfaits. Power Tennis 2, c'est un jeu que je... Power Smash 2, c'est un jeu que je trouve parfait. C'est fun. C'est facile à prendre en main. C'est... Durée de vie infinie. C'est mal équilibré, donc bien équilibré. C'est beau. Même encore aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Franchement, regarde, la tête des persos. On est en 1999. Tu vois, ça ne te paraît pas... C'est pas... Evidemment, ce n'est pas le dernier FIFA, mais... Tu vois, ce n'est pas juste des... Ce n'est pas des JPEG collés sur des mèches, tu vois. Il y a Philippe Poussis, Tim Henneman, putain. Patrick Rafter, Cédric Pioline, Kaffelnikov, Tomias. Incroyable. Thomas Sainte-Quist, en plus. Il y a Magnus Norman. Il y a tellement de stars. Il y avait Aronza, Sanchez-Vicario. Marie Pierce. Les Sir Williams. Vénus et Serena. Ils n'ont jamais arrêté de jouer au tennis de toute leur life, quoi. Et tu as le mode histoire, où tu as une véritable progression au fur et à mesure de ce que tu réussis à faire. Carlos Moya, mon main. Bah ouais. J'avais un Moya, moi. Bref. C'est un de mes jeux préférés de la vie de tous les temps. La quatrième version de Puyo Puyo. Qui est une version sortie exclusivement sur console. Première version du jeu. Console. Tu vois. Puisque Puyo Puyo 4 n'est pas sorti, il me semble, en arcade. C'est Puyo Puyo Fever qui est sorti en arcade. Et du coup, tu as un mélange de Mado, Modo Kaktari. Qui est du coup la licence dans laquelle il est issu Puyo Puyo. Et de Puyo Puyo, le jeu est magnifique, magnifique. Il y a un milliard de modes de jeu avec la première fois où tu pouvais jouer à 4 sur console. Où tu avais le mode où il fallait faire un combo sans hit. Tu avais des cinématiques au milieu du jeu. C'est la meilleure version de Puyo Puyo. Le gros inconvénient de cette version de jeu, c'est qu'elle n'est pas très très compétitive. Parce que les Puyo sont trop lents à se décrocher les uns avec les autres. Yon. Voilà. Puyo Puyon. Marqué Puyo Puyon. Ce qui est un jeu de mots avec le 4. Yon c'est 4. Le Puyo Puyo. D'ailleurs, le 2 s'appelle Puyo Puyo Tsu. Qui veut dire Tsu, c'est pour le super. C'est super Puyo Puyo. Mais Tsu, ça fait Tsu, ça fait 2. Tu vois ce que je veux dire. Et le 3 s'appelle Puyo Puyo Sun. Donc Sun pour le soleil. Mais Sun, San. San, ça veut dire 3. En japonais. San. San. Voilà. Jeu de mots. A chaque fois, c'est un jeu de mots. Et ensuite, il n'y aura pas de... Le Puyo Puyo 5 sera Puyo Puyo Fever. Après, on passe sur un autre type de gameplay. Mais Fever restera en tout cas une forme de norme. Puyo Puyo 2 et Puyo Puyo Fever resteront la norme. Ensuite, après. Voilà. Il fallait une boîte qui bouleverse un tout petit peu l'ordre établi. Et c'est grâce à la Dreamcast qu'elle a pu le faire. Ça, avant d'arriver sur PlayStation 2 après. Cette boîte, eh bien, c'est Sammy et Arc System Work. Donc, avec Guilty Gear X. Là, on va dire première version, ce que j'appellerais I-Rez. 2D I-Rez de baston. Je crois que c'est un des tout premiers jeux 2D I-Rez qui puisse exister. À l'époque, il faut savoir que tous les jeux de baston que vous avez montrés utilisaient des sprites en 240p. Guilty Gear dit Okéno à faire 2D. On va faire de la 2D en 480p. Niquez-vous bien, d'accord ? Et ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés de façon magnifique. Le jeu est à la fois vraiment une redéfinition complète du jeu de baston 2D. Mais aussi d'une beauté fracassante, d'une réactivité, d'une fonctionnalité folle. Donc, Guilty Gear X. Autant le premier Guilty, je le considère un peu comme un Xogay. Tu vois, Xogay, comprenez jeu de merde. Autant Guilty Gear X, j'ai un respect profond pour lui. Et X donnera XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maximum mais la base de la base la colonne vertébrale de tous ces jeux c'est ce jeu là et et c'est un putain de bon jeu et c'est un jeu qui a mis une claque à tous les joueurs de jeux de baston je pense de l'époque en disant putain on tient peut-être l'héritier de Vampire Saviour tu vois ce que je veux dire là où Vampire a jamais réussi à trouver une petite porte de sortie après Saviour 2 Guilty est arrivé et s'est dit tiens regarde Vampire ça peut être ça regarde on peut faire des systèmes fous des jeux complètement fous avec des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres bon évidemment c'est Capcom qui initie un peu tout ça mais ce jeu c'est le véritable éthier de Vampire Saviour excellent et ensuite il y a un jeu de merde c'est Marionnettant de l'heure 2 mais c'est un jeu de baston très très mauvais ça voilà bon tout ça pour vous dire que j'ai pas mal de jeux donc vous remarquez qu'il n'y a pas trop de jeux SNK j'ai d'autres jeux j'ai d'autres jeux que je ne vais pas montrer mais il y a plein de jeux c'est juste que je voulais vous montrer le jeu Capcom en premier parce que les jeux SNK je les ai revendus il y a très très longtemps en fait les adaptations les versions SNK Dreamcast ne sont pas des très bonnes versions en fait il y a des trucs en plus il y a des petits bonus souvent dans certaines versions mais moi j'ai énormément joué à Mark of the Wolf quand j'étais administrateur du forum Mark of the Wolf en 2001, 2002, 2003 sur internet là où j'ai fait mes armes dans la communauté des jeux de baston je testais tout sur ma version Dreamcast j'avais tout sur ma version Dreamcast en fait c'est que la version Dreamcast on va dire avait quelques petits problèmes de framerate par rapport à la version originale et où les ralentissements n'étaient pas les mêmes et du coup les propriétés des coups n'étaient pas spécialement les mêmes et du coup des fois les pushback trucs n'étaient pas les mêmes et du coup on a en fait c'était pas vraiment le même jeu sur certains persos ça a changé même pas mal de trucs tu vois le portage changeait les choses passer du MVS à la Dreamcast ça changeait les choses et du coup c'était quasiment la même chose pour tous les portages SNK sur Dreamcast qui au demeurant a été excellentissime comparé à ce qu'on était capable d'avoir sur les portages mais ne valait ni la version Neo Geo ni quoi que ce soit donc mais c'est très cool sur Saturn si on avait de la RAM Pack on avait des portages qui étaient cool mais non non c'était quand même pas la version Neo Geo parce que t'avais des portages qui étaient cool mais t'avais quand même des temps de chargement et tout donc ça valait les versions Neo Geo CD tu vois mais non non les versions Dreamcast étaient meilleures je pense que les versions Saturn des portages de King of Fighters 95 c'est juste que c'était tellement exceptionnel d'avoir cette qualité de portage sur Saturn à l'époque notamment de la série des Versus de Capcom de Street Fighter Zero de King of Fighters etc qu'on était tout pantois quelque part mais les versions Dreamcast faisaient mieux très clairement voilà excusez pas notez que Taito a aussi un jeu de baston ça s'appelle Psycho Psychic Force pardon et ça c'est la dernière version de Psychic Force je trouvais sorti sur PlayStation 1 et donc ça c'est un jeu de baston c'est un peu bizarre comment vous expliquez Psychic Force c'est un jeu de baston en fait c'est un peu l'ancêtre de Dragon Ball Tenkaichi Budokai c'est un jeu de baston qui se passe dans les airs et où tu peux voler à 360 degrés avec plusieurs propriétés cool Sega évidemment n'était pas en reste Virtual On qui avait c'était un jeu où tu pouvais jouer avec même un contrôleur particulier qui te donnait le sentiment de contrôler un mecha et du coup c'est un jeu de mecha c'est comme les Gundam Versus la série des Gundam Versus avant l'heure c'est un jeu de combat en arène où tu tu diriges un mecha et en fait t'avais un double joystick qui permettait de contrôler le mecha et qui était fou et ça c'est la deuxième version ça il me semble excellent jeu pareil excellent jeu Fighting Vipers 2 voilà avec l'adaptation et le portage Dreamcast qui malheureusement était pas exactement 100% porté parce que je crois que Fighting Vipers 2 je sais pas si c'est un jeu de Naomi je crois pas je crois que Fighting Vipers 2 c'est un jeu Sega Model 3 si je dis pas de conneries corrigez-moi si je dis une bêtise dans le chat du coup de la Model 3 à la Dreamcast il y avait un peu de il y avait un peu de terrible avec un personnage qui est un peu inspiré de Jotaro Kujo dedans et surtout il y a un cycliste qui se bat avec un vélo incroyable la version évidemment de Virtua Fighter sur Dreamcast alors là pour le coup Virtua Fighter 3 TB là aussi c'est un jeu le machin quand il sort en 1997 1997 tu comprends pas quand ça ça arrive c'est deux ans deux années avant Soul Calibur rendez-vous compte de ce que c'est deux années imaginez ça fait deux années qu'on attend la Switch 2 c'est très très long donc imaginez dans un monde où chaque année il y a des dingueries qui se passent dans le milieu du jeu vidéo où à chaque fois le jeu vidéo est complètement redéfini tu vois on ne parle pas de ressortir The Last of Us Part 2 Remastered on te parle vraiment de jeux qui bougent de jeux qui te montent des choses qui n'ont jamais été vues tu vois auparavant on ne parle pas d'un jeu vidéo stagnant deux ans c'est énorme c'est vraiment énorme et Virtua Fighter 3 quand il arrive en 1997 tu ne peux être que bluffé le jeu qui le détrônera en termes d'effet waouh c'est sous le calibur il faudra attendre deux ans je ne sais pas si vous vous rendez compte tous les ans tous les ans tu avais une claque tous les ans tu avais un truc de ouf les premiers jeux en 3D puis ensuite la 3D fluide les 60 FPS 3D la 3D haute résolution les jeux changeaient de concept ça allait vite ça bougeait vite les animations devenaient de plus en plus réalistes Virtua Fighter 3 premier jeu à utiliser la motion capture pour faire les animations des persos il me semble un truc de malade et du coup ça a lancé toute une vague de jeux de combat 3D qu'on pensait pas possible et qui aujourd'hui fait la popularité de ça Dead Oralive 2 jeu auquel tu pouvais jouer même jusqu'à 4 sur Dreamcast voilà une des meilleures versions de Dead Oralive voilà donc tous ces jeux là tous ces jeux là c'est des jeux qui ont été importants et des jeux qui sont souvent VD portage Resident Evil après Resident Evil Resident Evil il n'y a pas vraiment de claque graphique en fait sur Playstation 1 enfin je sais que vous vous avez vécu votre vie sur Playstation 1 probablement mais sur Playstation 1 je vais vous le dire honnêtement il n'y avait aucune claque graphique Playstation 1 c'était une console les jeux ils arrivaient ils étaient pixelisés lorès tout flou pas fluide il n'y avait aucune claque graphique sur Playstation personne n'a pris de claque graphique si peut-être Ridge Racer à la sortie de la PS1 en 94 tu vois mais encore enfin Ridge Racer sort en fait Ridge Racer sort en arcade t'avais Sega Rally qui mettaient 1000 0 tu vois t'avais des tonnes à USA donc en vrai non en vrai c'est ce que j'expliquais déjà en vrai la PS1 elle n'a pas mis de claque à grand monde tu vois donc juste tu mettais une claque si tu regardais pas ailleurs évidemment comme la PS1 a été tellement 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 populaire les gens ne regardaient pas ailleurs mais si tu regardais ailleurs si tu regardais le monde du jeu vidéo tel qu'il était c'était pas la console de jeu qui te donnait la claque que tu voulais tu vois seule chose qui te mettait des claques c'était des cinématiques qui étaient juste des vidéos préenregistrées à l'intérieur mais ça tu pouvais les retrouver tu retrouvais des cinématiques jouables en temps réel tu vois sur 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 et même Grand Tourismo Grand Tourismo en fait ce qui est impressionnant c'est que c'est un jeu qui est arrivé chez le grand public tu vois mais Wipeout c'est un jeu qui tourne en 24 fps les frérots c'est chaud en vrai en vrai c'est chaud mais pour un jeu qui est censé être un jeu méga rapide non c'est chaud tu vois donc l'arcade rule the world à cette époque là